Bonjour, ici la crénique de pêche de Bruno Tessier, alias SLOG, qui va vous donner quelques techniques sur la pêche à troupes grises avec certains matériels qu'il utilise. Bonjour, je me présente Bruno Tessier, SLOG pour les intimes. Je vais vous montrer mes techniques à moi pour pêcher la troupes grises et les autres salmonidés, mais en particulier la troupes grises. Moi, j'ai plus d'expérience sur le lac Memphremagog, un petit peu sur le Champlain et le Mégantic, et un peu dans le Papinot Label aussi. C'est les places que moi j'aime bien pêcher. J'utilise beaucoup de... Première des choses, je n'ai pas de moulinettes, j'ai équipements lourds, je n'ai pas de dents de rigueur, je n'ai pas de bateau. Je suis obligé d'y aller avec quelqu'un qui m'invite ou je loue une chaloupe et je me débrouille avec ce que moi j'ai. Puis que je n'ai pas de gros équipements comme ça, moi ce que je fais, c'est que je me sers de ma canne à moucher. Je vais servir de ligne plombée pour atteindre les profondeurs, je vais me servir de gros châtelet pour me rendre dans le fond aussi. Il y a différentes techniques pour atteindre le fond. Il y a même de la jig. Tout est possible, même pour les petits budgets, il y a façon de poguer des beaux poissons. Fait que j'utilise beaucoup, moi, en particulier de la Trilène, la 10 livres, la 14 livres. J'utilise de temps en temps aussi de la 6 livres pour les plus petits salmonidés et la Lose aussi. J'utilise beaucoup ces fils-là, ils sont élastiques. Ça permet de ne pas arracher la bouche des salmonidés parce que c'est plus fragile. J'utilise aussi beaucoup de transition, comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup. C'est de la Vanish Transition. C'est un fluor carbone de 12 livres test qui est amplement pour les salmonidés. Après ça, ça c'était pour les fils que je me sers. Je vais me servir aussi beaucoup. Moi, j'adore les mouches pour pêcher les salmonidés, les mouches. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est des choses qui fonctionnent toujours, 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 toujours. Je ne peux pas me corriger si je me trompe dans les noms de mouches parce que je ne suis pas le meilleur là-dedans. Ça, c'est l'éparlant que dans le Manfré Magog, entre autres, ça se nourrit de ça à tonne. Puis l'autre côté, c'est la Black Nose Day, c'est le Manet Amuseau Noir qu'on va retrouver un peu plus tard dans la saison. Ça fait que c'est différentes mouches pour différentes applications. J'ai poussé des vertes. Ça, c'est la Seven Up, je crois. Seven Up Smelt, oui. C'est une très bonne mouche que moi, j'ai créé depuis quelques années. Puis c'est une très bonne mouche pour la Wananish, arc-en-ciel, les toits grises. En général, les salmonidés de petits grains en lac. Il y a aussi la fameuse... Si vous allez dans un lac, comme le Lac Champlain, parce qu'il y a beaucoup de Corregone, vous pouvez prendre cette mouche-là ici, qui est là... Paul et Paul Smelt, qui a été créé, je disais, de Paul Laramé et M. Paul Leblanc. Ils ont pris un Grey Ghost, puis ils l'ont amélioré en mettant des tons de Crystal Flash Rose UV dans le sable. Puis ils ont mis des hackers un peu plus pâles, ils ont eu des trop foncés. C'est une mouche qui est bonne pour tous les lacs, le Nominang, le lac Memphremagog, le lac Massawipi, puis tous les lacs, il y a beaucoup de salmonidés à l'intérieur. Cette mouche-là peut être très, très utile à date. Moi, j'en ai fabriqué longtemps, puis c'est une très bonne mouche. Non, il y a celle-là ici pour imiter les... Gasparo. Dans les grands lacs, comme le lac Champlain, un peu de Gasparo, le lac Ontario, le lac Herrier, c'est un poisson qui prédomine beaucoup comme nourriture dans ces lacs-là. Il y a des tons de vert couleur pan sur le dessus du dos, puis c'est dans le sable. C'est une très bonne mouche pour le lac Champlain. Surtout le lac Champlain, quelqu'un qui aime le Champlain, c'est une très bonne mouche. Merci Charles pour ces explications. Ça fait que moi, j'affectionne les mouches et c'est très bon les mouches. C'est miraculeux. Il y a aussi, il ne faut pas négliger les cuillères. En début de saison, on prend des petites cuillères minces qui plient à rien. Ça pèse un huitième don, je crois. Un huitième don, ça c'est des Moose Look Thin Fish. J'en ai juste trois moi, les trois bonnes couleurs. La bleue, la rouge, la gold, puis l'orange. Voyez-vous, comme pâle, foncée, puis bien attractant. Ça c'est les petites Moose Look Thin Fish. Très très mince, ça pèse un huitième don. Ça fait ça dans la même catégorie de leur, qui sont molles. Il y a les Sutton 44 qui, présentement, se fait plus. Ça fait que jusqu'à temps que quelqu'un prenne le dessus, continue, je veux dire, la fabrication des Sutton, on a un problème. Parce que là, il y a le même des 72, qui est la 6 pouces de long, puis il y en a des plus longs encore, qui vont jusqu'à 8 pouces, je crois. Ça c'est mince. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez plier ici, ou plier le derrière, pour changer l'action de votre cuillère. Qu'elle vienne plus petite, ou des ronds plus grands. Que ça soit différent, comme un poisson blessé, tu sais. Après ça, on peut prendre aussi les petites. On a encore des Moose Look, mais ça c'est des Wobber. Regardez, ça c'est dur, là. C'est assez dur, ça se plie, là, mais je veux dire, comparé aux autres, ça se plie pas. Ça a la forme d'un poisson. Ça a la forme d'un poisson, regardez. Puis ça a une très belle action dans l'eau, ça c'est vraiment pas à négliger. Même si on connaît pas ça, c'est très bon. Fait que, pas vraiment de... Il y a plusieurs choix de couleurs, mais ça c'est pas mal les meilleurs. Ceux que je vous montre, là, c'est des couleurs qui fonctionnent, là. Qui ont été approuvées. Après ça, il y a les fameuses Darty, de William. Bleu ou rouge. Là, il y a deux grandeurs que moi je me sers. C'est à peu près la même chose que les Moose Look, sauf que ça a une action un peu différente. Le coloris n'est pas pareil. La courbure aussi de la palette est plus concave, qu'on dit ici. Oui, il y a une plus belle courbure, une plus belle arc. Parce que l'autre est comme plus plate. Mais il y a à peu près les deux mêmes courbures. Là, il va tourner sur un axe plus large, un axe plus étroit. Les journées, c'est la petite différence qu'il fait. Parce qu'une truite, c'est pas varace comme une pare-chose. Ça peut être très varace quand ils ont faim, puis que tout est bien aligné. Mais en général, c'est rare ces journées-là. Après ça, j'avais oublié les Lake Clear. Ça, c'est un classique. Je pense que tout le monde l'a dans son coffre. Ça, c'est pas mal les meilleurs. Ça, c'est très léger. Ça pèse à rien. Je sais pas si le poids est marqué. Non, le poids est pas marqué, mais c'est vraiment léger. Ça flotte à la surface. Je vous donne moi une question. Les coloris que tu as dans les mains, tu peux-tu expliquer au monde les celles utiles pour au soleil, puis les autres qui sont utiles quand ils pèsent dans des périodes de nuagerie. Je vais te montrer ça avec ça ici. Il existe comme trois couleurs d'embrayerie. Foncé, pâle, puis un genre de chartreuse, ou fairy tiger, là, tu sais. Vous avez copper, gold, silver, ou cuivre, or et argent. Ça, c'est les trois couleurs. Quand il fait soleil, on met pâle, ou ça ici. Puis quand il fait très sombre, on va mettre du copper, du noir, du foncé. C'est les couleurs que les truites vont voir dans l'eau. Puis qui va les faire attaquer. En suivant ça, on peut après ça, plus la saison évolue, plus on va caler un peu, on va descendre en profondeur. En début de saison, on peut pêcher en vraiment surface, une soie calante avec le streamer au bout de 250 pieds en arrière. Puis à un moment donné, on entend sauter. Normalement, c'est une belle arc-en-ciel qui vient de nous pogner, ou une moinaniche en vite-vite. C'est ceux-là qui vont mordre le plus. Si on descend un petit peu plus bas, on peut aller jusqu'à 20-30 pieds. Là, on va pogner la grise, justement, et quelquefois des brunes aussi. Dépend où est-ce qu'on est. Il faut trouver les structures aussi qu'affectionnent le poisson. Après ça, on veut descendre un peu. Quand on veut descendre un petit peu plus creux, on va prendre des flasher, des dodgers. J'en avais un autre ici, là, je ne l'ai pas amené. Tu peux prendre, il y a des plus gros que ça, comme au Lac-Ontario, ça va aller jusqu'à gros comme ça, à peu près, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais. Mais regarde comment que ça a, ça vous attire-tu, ça. Quand ça tourne dans l'eau, là, le poisson vient fou. Lui, là, il va le voir de très loin. Il va venir voir c'est quoi qui l'attire. Puis il va suivre en arrière, lui, puis il va juste aller mort. Parce qu'en arrière du flasher, on va mettre une mouche ou une petite cuillère entre 4 et 12 pieds derrière le flasher. Il y a aussi des fameuses cuillères, juste finir les cuillères, là. La fameuse cassette. Si vous êtes sur Québec Pêche ou d'autres forums de pêche, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent de ce fameux cassette, là. Ça, c'est le numéro 8. C'est martelé à la main par un artisan. Je ne sais pas, là, monsieur, c'est qui qui fait ça. Mais j'ai réussi à m'en trouver une, moi. Une fameuse cassette, là. J'ai réussi à m'en avoir une. Ça fait que c'est ça que ça a l'air. Ça ressemble, on dirait-tu, à un éparlant. Pas à peu près. C'est un très beau reflet, je trouve, moi. Ça fait que ça, là, ce cuillère, là, si vous êtes capable de vous en trouver, c'est winner, ça marche au bout. Sinon, il y a un artisan qui s'appelle Alain Boileau, A48, sur les forums de pêche. Ce gars-là, il passe sa vie, je pense, sur le même fré, il dort, là, il est tout le temps là. Il était comme hiver, ça fait qu'il connaît le lac, surtout le même fré Magog. Il a fait des cuillères qui appellent... Ça, c'est des jigs qu'il a fait lui-même, avec un trailer hook. C'est pas du commercial, c'est tout fait à la main. Les clips, tout est fait sur mesure. Ça, c'est des vrais poils de marabout. Sur une tête de jig 3.8. Celle-là, au lieu d'avoir une tête de jig 3.8, ronde, comme ça, ordinaire, la différence de ça, c'est que celui-là va glider dans l'eau. Au lieu de faire des bons ronds, des bons comme ça, bien ronds, lui, il va vraiment glider dans l'eau. Puis, vu que c'est un 3.8, on n'a pas besoin de très pesant, parce que les poissons, quand ils descendent dans le fond, ils ne vont pas vite. Ils ne descendent pas comme un boulet d'endriqueur. Mais quand ils remontent, par exemple, pour se sauver des grises, allez, ils vont aller vite. Puis, d'un angle de 45 degrés. Ça, c'est des petits jigs qu'Alain a fait. Puis, il y a aussi les fameuses cuillères A48. Je n'en ai pas avec moi, je les ai tous perdus dans le lac, parce qu'elles sont très efficaces. Ça ressemble à une Sotun 44, sur laquelle on va mettre du tape de couleur holographique bleu. On peut en acheter du vert, de deux sortes de vert, ou du mauve, dépendant du lac ou ce qu'on pêche. Ça, ça va imiter un peu une K7, parce que tu as quasiment la regardée quasiment pareille, ou une A48. Mais la A48 a ses courbures spécifiques, puis c'est très spécial comme cuillère. Donc, c'est bon d'avoir plusieurs couleurs, une bonne variété de couleurs pareille à cause des conditions aussi, Bruno. Oui, c'est très, très important, Charles. C'est un très bon point que tu m'as emmené. Il ne faut jamais, il faut toujours suivre la météo. Toujours, toujours, toujours. Parce que celle-là, hier, peut marcher. Demain, ou pendant deux semaines, elle ne marchera pas. Ça va être la petite bleue, ou la petite jaune, ici, à la poids noire. C'est jamais pareil. Il faut varier un peu ses couleurs. Oui. Puis si vous êtes plus qu'un dans le chaloup, si vous êtes deux ou trois, n'hésitez pas, quelqu'un va mettre un streamer, quelqu'un va mettre, mettons, une Darty, puis ça, c'est rouge, puis quelqu'un va mettre quelque chose de bleu. Puis à différentes profondeurs, de cette façon-là, vous couvrez plus de terrain, puis vous mettez plus de chance de votre côté. Une fois que vous avez découvert la recette, ce qu'il aime, bien là, vous pouvez tous mettre les mêmes couleurs ou les mêmes lards, carrément, puis faire... Moi, ce que j'aime bien faire, des fois, quand on travaille en équipe, c'est...